Info-Energie, Info-Energie avec l'espace Info-Energie du CPIE Pays de Serres, Vallée du Lot. Cédric Girlin, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller à l'espace Info-Energie au CPIE Pays de Serres, Vallée du Lot. L'espace Info-Energie est situé à Villeneuve-sur-Lotte et nous vous accueillons par ligne téléphonique pour nous parler, pour cette chronique de cette nouvelle année, de la transition énergétique. Alors, de quoi s'agit-il précisément ? La transition énergétique est une loi qui doit permettre à la France de réduire ses consommations énergétiques tout en renforçant son indépendance énergétique et lui permettre de lutter contre le dérèglement climatique. Alors, quels sont les objectifs de cette transition énergétique ? Donc, il y a des grands objectifs. Donc, les principaux, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre, réduire la consommation d'énergie fossile. Par exemple, essayer de porter à 32% la consommation d'énergie renouvelable et de réduire à 50% notre part de production d'électricité nucléaire. Après, il y a d'autres points comme lutter contre la précarité énergétique. Alors, concernant cette transition énergétique, vous venez de citer les objectifs, mais concrètement, ça veut dire quoi ? Concrètement, par exemple, pour économiser de l'énergie, on va essayer de faire des bâtiments qui vont produire plus qu'ils ne consomment. On va appeler ça des bâtiments passifs. Et en même temps, on va essayer de mieux isoler les bâtiments anciens en aidant financièrement les gens grâce aux crédits d'impôts et à diverses aides. Ensuite, on va essayer de promouvoir plus les transports, donc plus de véhicules propres dans les flottes des mairies ou des collectivités. Et en plus, on va essayer de développer plus les véhicules électriques pour tout ce qui est transport. Et ensuite, on va essayer de réduire nos déchets. Donc, il faut savoir qu'à partir de 2016, on ne vendra plus de sac en plastique dans les grandes distributions. Et après, on va essayer de lutter contre le gaspillage alimentaire dans la restauration collective, dans les collèges, dans les lycées. Et après, comme je l'ai dit précédemment, on va aussi développer les énergies renouvelables grâce aux photovoltaïques, à l'éolien, à l'hydroélectrique. Donc, concernant cette loi, la transition énergétique, cette loi relative qui sera en place, ça concerne à la fois le particulier, mais aussi les entreprises. Oui, tout à fait. Tout le monde est concerné par la loi de transition énergétique. Ça doit aider la France à franchir un cap pour mieux gérer ses consommations. Pour les personnes qui souhaitent en savoir plus sur cette transition énergétique, les personnes peuvent venir vous voir à l'espace InfoEnergie. Rappelez-nous les jours et les horaires d'ouverture. Donc, on est ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à midi et de 14h à 17h30. Nous sommes donc à Binec-sur-Lotte, au 1 boulevard de la République et on peut nous joindre au 05 53 71 05 34. Cédric Gerlin, merci. On se retrouve le mois prochain et je rappelle que vous êtes conseillé à l'espace InfoEnergie au CPIE Pays de Serres, Vallée du Lot. Au revoir, Cédric. C'était InfoEnergie avec l'espace InfoEnergie du CPIE Pays de Serres, Vallée du Lot. L'espace InfoEnergie est situé au 1 boulevard de la République à Villeneuve-sur-Lotte, téléphone le 05 53 71 05 34.